The DHS Program offre une gamme de ressources numériques, toutes disponibles gratuitement pour faciliter l'utilisation des données du DHS Program. Cette vidéo présente un bref aperçu de ces ressources. Le site Web du DHS Program, dhsprogram.com, contient une multitude d'informations et de ressources. Commencez par cliquer dans la boîte intitulée « Select Language » en haut et choisir le français. La traduction faite par Google Translate n'est pas parfaite, mais vous pourrez trouver ce que vous cherchez. Les utilisateurs peuvent télécharger des copies PDF gratuites, des publications du DHS Program, y compris les rapports finaux, les matériels de dissémination, les publications analytiques, ainsi que des méthodologies d'enquête et des données. Les utilisateurs peuvent aussi accéder aux bases de données des enquêtes pour conduire leur propre analyse en remplissant simplement un formulaire d'enregistrement. Les bases de données pour les enquêtes sur les ménages et les établissements de santé sont disponibles en format ASCII-PLA, SPSS, SAS et STATA. Des données GPS délocalisées et des données anonymes de dépistage du VIH sont également disponibles. En outre, les utilisateurs peuvent télécharger les bases de données modèles pour s'entraîner sans avoir à s'enregistrer. StatCompiler.com est un outil disponible en anglais et en français permettant aux utilisateurs d'explorer et de visualiser de nombreux indicateurs démographiques et sanitaires provenant de plus de 90 pays. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux, des graphiques et des cortes avec leurs indicateurs et pays sélectionnés. StatCompiler.com permet aux utilisateurs de comparer les données entre les pays et les tendances dans le temps. Partagez vos tableaux et visualisations personnalisées par courriel, sur Facebook, Twitter ou à l'aide d'un lien personnalisé. Téléchargez les données des indicateurs ou exportez une image pour l'utiliser dans des documents et des présentations. Un autre excellent moyen d'accéder aux données du DHS Programme et de les visualiser est l'application mobile du DHS Programme, également disponible en anglais et en français. Gratuit et disponible pour téléchargement pour les plateformes iOS et Android, il suffit de chercher DHS Programme dans les Apple App Store ou Google Play Store. L'appli mobile du DHS Programme comprend plus de 125 indicateurs parmi les plus populaires provenant de plus de 250 enquêtes. L'appli propose des cortes, le portage et la possibilité de télécharger les données des indicateurs sur votre appareil pour un accès hors ligne facile. L'interface de programmation de l'application ou API permet aux développeurs de logiciels d'accéder aux données agrégées des indicateurs afin de créer leur propre application pour analyser, visualiser, explorer et diffuser les données du DHS Programme. Le dépôt de données spatiales fournit des données sanitaires et démographiques liées géographiquement pour faire la cartographie dans un système d'information géographique. Restez en contact avec le DHS Programme à travers les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et LinkedIn. Découvrez les derniers lancements d'enquêtes, les offres d'emplois et d'ateliers et participez à la conversation mondiale sur la santé et les données. Le blog du DHS Programme offre un aperçu dans les coulisses des activités de collecte et d'utilisation des données. Les utilisateurs de données et en besoin d'assistance peuvent trouver de l'aide en consultant la chaîne YouTube du DHS Programme. Il y a des vidéos didacticielles sur une variété de sujets tels que la lecture des tableaux de DHS, les aperçus d'indicateurs, l'enregistrement et le téléchargement de données, l'échantillonnage et la pondération et la reproduction des tableaux dans les logiciels statistiques. Les utilisateurs des bases de données peuvent également trouver de l'aide sur le forum des utilisateurs du DHS Programme. Effectuez des recherches dans le forum des utilisateurs pour trouver des réponses aux questions fréquemment posées, répondre à d'autres utilisateurs de données ou afficher votre propre question. La collection de codes du DHS Programme sur GitHub offre un accès libre aux codes permettant de produire des indicateurs et des tableaux figurant dans les rapports finaux d'enquête dans des logiciels statistiques tels que STATA, SPSS et AIR, téléchargez l'ensemble du dépôt ou copiez et collez le code des indicateurs selon vos besoins. La plateforme d'apprentissage du DHS Programme ou Learning Hub fournit aux utilisateurs de données du monde entier des ressources d'apprentissage en ligne. Le Learning Hub propose des cours en ligne pour un apprentissage indépendant et la participation à des ateliers basés sur des applications, des communautés de pratiques et d'autres ressources de formation. Que vous soyez à la recherche de données rapides de votre pays, que vous ayez du mal à faire correspondre votre sortie STATA au tableau de l'EDS ou que vous ayez besoin d'un savoir plus sur le calcul d'un indicateur complexe, de DHS Programme à la ressource qu'il vous faut. Avez-vous un besoin qui n'est pas couvert par l'un de ces outils? Envoyez-nous un courriel à info-dhsprogramme.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !